Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Aujourd'hui, nous retrouvons Laurence Audin. Laurence Audin est géophysicienne à l'IRD, autrement dit l'Institut de Recherche pour le Développement, l'un des 18 membres du consortium Récif. Après des études de physique à l'université, elle a suivi un master de géophysique appliqué à la Terre. Laurence est spécialiste de tectonique active et s'intéresse aux séismes et aux failles qui les produisent. Elle travaille principalement sur l'identification de ces failles et sur l'analyse de leur potentiel sismique, c'est-à-dire leur capacité à produire de nouveaux séismes. Nous l'avons rencontré en Ardèche, sur les traces des failles Sévenel. C'est à toi Laurence. On travaille avec des photos satellites, des photos aériennes, donc depuis l'espace ou depuis un domaine aérien, mais on travaille aussi sur le terrain, beaucoup dans la nature. On va prendre des échantillons sur le terrain, on va aller sélectionner des roches qu'on va dater par diverses approches avec les isotopes comme le carbone 14 mais aussi le beryllium 10 par exemple, pour dater des surfaces qui sont déplacées par la faille lors du séisme, des surfaces de terrasses alluviales ou des rivières, ou bien même l'impact des séismes sur l'environnement, dans les arbres. Donc on va chercher les séismes les plus récents, qui ont 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, parce qu'on est sûr qu'une faille qui a produit des séismes il y a 10 000 ans ou il y a 15 000 ans va en produire de nouveaux qui vont impacter notre société. Voilà, c'est fini. Merci Laurence. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web public.recif.fr